bonjour alors toujours dans ce chapitre sur la méthode monte carlo alors on va essayer d'entamer la section principale de ce chapitre qui est l'introduction à la méthode monte carlo donc on va présenter la méthode monte carlo maintenant pour résoudre un problème de physique statistique un vrai problème de physique statistique donc dans ce cas là donc on va considérer un système donc on considère donc on considère un système on considère donc un système donc il va être décrit par exemple ne va être décrit décrit dans l'ensemble ou par un ensemble canonique un ensemble canonique c'est plus adéquat mais vous pouvez aussi utiliser un ensemble micro canonique ou grand canonique c'est aussi valable mais de point de vue standard on va utiliser un ensemble canonique donc ça veut dire que j'ai un constituant de ce système un particule un volume v une température texte qui est fixé donc ces grandeurs ils sont fixés donc grandeur fixé donc voilà alors dans ce cas là ce système statistique et les décrits ce système est décrit par un amy tonia par exemple h n'est pas un amy tonia h alors on va les toutes les grandeurs thermodynamique on va bien sûr les calculer par la méthode monte carlo mais de point de vue théorique ces grandeurs là ils vont être tirés d'une valeur principale ou d'une certaine fonction principale qu'il faut calculer c'est tout simplement la fonction de partition alors la fonction de partition ce système partition est donnée par z égale trace d'exponentielle moins bêta h donc une fois qu'on calcule cette fonction partition donc on sera en principe en mesure de pouvoir calculer toutes les grandeurs thermodynamique et il se trouve que pour les hamiltoniens bon si j'essaye de diagonaliser de trouver une base sur lesquelles je peux trouver les énergies propres de l'hamiltonien ça devient tout simplement la somme sur exponentielle de exponentielle moins bêta e i c'est la somme sur toutes les états i ou les configurations i donc c'est comme ça donc si je connais ces configurations je peux en principe déterminer la fonction de partition les grandeurs thermodynamique les grandeurs thermodynamique donc vont être calculé ce forme de de moyenne donc si c'est une moyenne donc ce forme de de moyenne ce forme de simplement une moyenne supposant une grandeur thermodynamique alors pour chaque configuration pour chaque état i donc état i je vais associer une grandeur a i ça peut être l'énergie de la configuration numéro i ça peut être par exemple l'autre chose disons par exemple l'énergie libre l'entropie ou toute autre grandeur alors dans ce cas là la valeur moyenne de cette grandeur a ça va être quoi donc la valeur moyenne donc la valeur moyenne donc la valeur moyenne va être donnée par trace en général mais dans ce cas là ça devient la somme sur les i a i exponentielle moins bêta e i sur la somme sur les i sur toutes les configurations exponentielle moins bêta e i oui donc la somme sur le ça c'est c'est juste la fonction de partition donc ça peut être aussi écrite sur la forme la somme sur les a i exponentielle moins bêta e i sur z ce z là je peux le faire sortir à l'extérieur parce que il n'a rien à voir avec cette somme là parce que ça ne dépend que de des grandeurs n v et des grandeurs macroscopiques qu'on a ici en fin de compte parce que je vais sommer sur toutes les configurations microscopiques que j'ai donc c'est une grandeur que je peux mettre ici et convenablement je mets ce de cette forme là pourquoi parce que je veux dire tout simplement qu'on a égal à la somme sur le i et j'ai les a i et ça c'est tout simplement les pi c'est quoi pi alors pi est égal à expo c moins bêta i e i sur z est égal à la probabilité pour trouver le système dans l'état i dans l'état i alors le expo c moins bêta i ou le pi aussi peut être appelé bon le expo c moins bêta i en général on l'appelait le poids de bolsman c'est le poids de bolsman que représente ce poids le représente tout simplement la présence de configuration dans l'autre dans l'espace des configurations son poids sont sa fréquence de d'occupation par le système c'est très très souvent occupé par le système donc il aura un grand poids par rapport aux autres bien sûr bien alors si donc je suis en principe si je si je calcule le z je peux calculer les secondeurs là donc je peux calculer les valeurs moyennes mais il ya un problème là c'est que ce z en général il ne peut être calculé exactement que dans des cas particuliers dans des cas particuliers donc si vous vous rappelez bien vous avez vu le cas par exemple du gaz parfait vous avez vu le cas de des si j'ai un ensemble d'oscillateurs par exemple oscillateurs mais ce sont des objets parfaits de de pendules etc mais c'est vraiment des cas très très ce sont des cas très parfaits c'est ce qu'on veut dire mais dans la réalité on trouve des déviations par rapport à ces cas là donc il faut trouver une autre méthode pour faire ce type de calcul de cette fonction de partition on va essayer donc de nous dire là que donc dans la pratique dans la pratique dans la pratique cette méthode de calcul directe ne va pas être adéquate dans la pratique il faut faire une un calcul numérique voilà deux aides et donc des moyens donc les moyens sur l'ensemble statistiques des grandes rares voilà donc c'est ça notre notre objectif maintenant alors qu'est ce qu'on va faire on va essayer maintenant d'attaquer le problème on va le diviser en sous problème on va essayer d'attaquer problème par problème on va adopter une méthode différente on va pas mettre des titres de sous section on va tout simplement évoluer en problème par problème alors on va dire problème numéro 1 donc lorsqu'on veut calculer cette fonction de partition pour le calcul qui est le premier problème qui se pose là alors on va appeler problème 1 ça va être normalement une petite section ça va être problème numéro 1 alors le problème auquel on va faire face lorsqu'on veut calculer c'est ces fonctions de partition z oui voilà alors le problème numéro 1 c'est de dire est-ce que vraiment je serais en mesure de dénombrer toutes les configurations et de faire cette somme là donc c'est ce qu'on va essayer de voir dans ce problème là alors dans la pratique il est très difficile de dénombrer toutes les situations toutes les configurations alors on va noter le problème en disant que le nombre de configuration de configuration possible de configuration possible dans la pratique est très très grand est très très grand voilà donc je peux pas même avec un ordinateur je peux pas faire cette somme de z égale la somme sur i égale 1 juste à toutes les nombres de configurations possibles de x ponc m bon bêta e i il serait vraiment très impossible de le faire nombre très grand voilà alors pour avoir une idée voilà ce qu'on va faire on va prendre un modèle on va faire un exemple donc exemple on va faire un exemple et ce sera l'exemple sur lequel on va travailler tout au long de de ce chapitre ce sera un autre exemple c'est le modèle d'izing à deux dimensions alors je vais brièvement dire c'est quoi notre modèle donc je pars à partir de la miltoniaire c'est quoi alors notre modèle c'est un ensemble de n atomes par exemple à deux dimensions donc dans un carré dans un réseau bidimensionnel il y a un certain nombre d'atomes que vous avez ici voilà voilà il me semble un atome et puis sur ces atomes là chaque atome il a un certain spin et donc je vais dire c'est quel type de spin je vais supposer juste le spin le plus simple et celui de spin 1,5 et donc j'ai des atomes qui sont des spin up et des spin down et en principe si je vais les représenter par up donc ça sera plus plus down ça sera moins par exemple plus moins plus moins etc moins plus plus moins plus etc et ces atomes là ils ont des interactions entre eux par exemple pour cet atome et cet atome là il y a l'interaction on dit que c'est un couplage alors à l'énergie j on va supposer qu'il y a une énergie qui est la même pour tous les proches voisins uniquement entre proches voisins donc entre proches voisins et donc il y a un spin là que je vais appeler par exemple sigma i ça c'est l'atome numéro i à l'atome numéro j il y aura un sigma j ici etc donc le modèle est très simple il dit que j'ai tout simplement moins j la somme sur tous les i j proches voisins je mets ces crochets là pour dire que ce sont des proches voisins donc c'est un lien que je prends au hasard n'importe quel lien que je prends et il y a donc le sigma i sigma j c'est tout je suppose que c'est un modèle désigne où il n'y a pas de champ externe sans la présence d'un champ externe et donc ce modèle là il est très important ça va être un modèle par exemple qui va modéliser pour nous un système phéromagnétique ou un système anti-phéromagnétique pourquoi parce que je vais dire que l'état fondamental de ce système l'état fondamental alors l'état global l'état normal d'un système n'importe quelle température je dois le trouver en minimisant l'énergie libre mais je sais que à t égale 0 l'état fondamental à t égale 0 l'énergie libre c'est aussi l'énergie donc c'est l'hamiltonien donc je dois minimiser uniquement l'hamiltonien donc pour minimiser l'hamiltonien donc h min je vais minimiser chaque lien pour chaque lien j'ai moins g sigma i sigma j min j'ai oublié de dire que sigma i ici est égale tout simplement plus ou moins 1 oui normalement c'est plus ou moins 1,5 mais cette constante je l'ai absorbé dans le couple Hg il est à l'intérêt de J donc un J là ça peut être par exemple un J prime sur 4 il y a 1,5 ici et 1,5 ici mais c'est tout simplement une constante donc je ne m'en soucie pas donc je reviens donc à mon amiltonien que je veux minimiser donc je veux que ça soit minimal pour chaque lien pour le lien IJ pour que ça soit minimal là le sigma i, sigma j si le sigma i prend plus ou moins 1 alors sigma i fois sigma j ça prend que deux valeurs aussi plus ou moins 1 si ils ont même signes c'est plus 1 si ils ont des signes différents c'est moins 1 alors là je n'ai pas encore discuté le signe de J donc je fais deux cas premier cas J positif dans ce cas là pour que moins j sigma i sigma j soit minimal il faut que donc maintenant J positif ça c'est négatif c'est négatif donc sigma i sigma j doit être égal à plus 1 pour que ça soit minimal j'aurai donc une énergie minimale qui est moins J alors ça ça implique tout simplement que sigma i et sigma j ils ont même signes sigma i et sigma j ont même signe donc j'aurai donc dans tout le réseau ou bien j'aurai dans le réseau app app donc ils ont même signe même signe ici même signe ça peut être ça va être horizontalement et verticalement sur les dimensions de l'espace et donc j'aurai tous plus 1 plus 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 ou tous moins 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 partout même si dans l'autre sens donc je parle d'un d'un état on dit c'est un état ferromagnétique ferromagnétique dans le deuxième cas si j est négatif alors de la même manière j'aurai sigma i et sigma j ont des signes différents signes qui sont différents donc ce qui implique que ça va être moins 1 donc sigma i fois sigma j égale moins 1 donc j'aurai la configuration suivante up down si ça c'est down l'autre ce sera up donc l'autre ce sera down up etc donc ça sera donc plus moins plus moins plus moins etc etc ou bien moins plus moins plus moins plus mais ça c'est c'est un état en différent antiféromagnétique pour ce modèle donc j'ai bien distingué deux cas le cas ferromagnétique f et le cas antiféromagnétique donc c'est af ça dépend du couplage donc un couplage positif induit une un état fondamental qui est ferromagnétique donc partout des plus ou partout des moins c'est ferro mais c'est symétrique parce que si vous prenez tout moins et vous le renversez vous obtenez tout plus donc c'est question de juste de référence donc c'est équivalent ces deux configurations là sont vraiment équivalents alors ou un état antiférom lorsque le couplage est négatif très bien donc j'ai présenté ce modèle donc pour nous ce sera un modèle vraiment très basique oui dans la pratique on fera des modèles qui sont un peu plus compliqué que ça mais l'essentiel de ce qu'on va faire se trouve donc vraiment dans ce modèle là très simple bien alors pourquoi on introduit ce modèle alors pour dire tout simplement pour répondre à la question combien de configurations va nous falloir pour calculer la fonction de partition donc tout ça c'est entre parenthèses en fait c'est juste je vais l'encadrer c'est un modèle qu'on a présenté pour illustrer ceci alors dans le cas donc c'est assez c'est tout simplement par exemple on prend par exemple un cas très simple prenons par exemple on prend par exemple 3d c'est pas grave donc 2d c'est équivalent à 3d c'est pas grave pourquoi on va prendre 3d c'est pour juste avoir une idée dans réelle réaliste plus réaliste alors à 3d on va prendre le nombre de spins qu'on va prendre là ça va être par exemple 10 fois 10 fois 10 c'est à dire 10 atomes dans ce sens 10 atomes ici 10 atomes ici et 10 atomes ici donc 10 ici 10 ici et 10 ici voilà alors on a donc 10 à la puissance 3 atomes ou spin ou spin alors combien est-il de configurations possibles le nombre de configurations le nombre de configurations possibles et nc alors sur chaque atomes je peux mettre ap ou darm donc ap ou darm etc je peux le faire ou la réussite ap et darm etc donc pour celui-là ça fait 2 multiplié par 2 multiplié par 2 multiplié par 2 etc donc ça va être 2 multiplié par 2 10 à la puissance 3 fois 1000 fois donc c'est 2 à la puissance 1000 donc c'est un nombre colossal si vous voulez une estimation de ce nombre là ça va être de l'ordre de 10 à la puissance 300 301 configuration donc ça c'est impossible à faire dans un ordinateur donc je peux pas faire une somme sur z de 1 jusqu'à nc avec nc est égale à cette valeur là donc vraiment je peux dire mission impossible donc notre objectif de calculer directement la fonction de partition il va être voué à l'échec ça veut dire qu'il faut chercher autre chose donc le problème il reste donc on a bien illustré le problème c'est question de dénombrement du nombre de configurations alors la solution 1 qu'on va apporter à ce problème 1 on va promener une solution alors solution on va essayer avec une solution alors cette solution c'est quoi cette solution ça va ça va un petit peu nous rappeler ce qu'on a vu dans les activités préliminaires et on avait dit que en fait si j'ai avec la méthode de Monte Carlo je n'ai pas besoin d'explorer tout l'espace si je veux vraiment des valeurs qui sont significatives à un degré d'incertitude acceptable ça veut dire bon vous rappelez par exemple exemple le calcul de pi quand on a fait le problème du calcul de pi alors qu'on avait fait comme ça un carré un cercle inscrit dans le carré un cercle qui est inscrit dans le carré comme ça voilà de rayon 1 le carré est de rayon 2 donc 2 ici ça c'est 1 et on avait tiré aléatoirement sur le carré bien sûr il y aura des des points qui sont là mais il y aura aussi des points qui sont là il y aura des points qui sont là et si ce nombre tend vers l'infini c'est devenu assez grand j'aurai que le nombre qui sont in divisé par c'est-à-dire le nombre de vers comme je le mets en vert divisé par le nombre total c'est-à-dire le in plus le out ce nombre il va tendre vers quoi ? vers la surface du cercle sur la surface du carré qui est égale tout simplement à pi sur 4 et donc juste avec un nombre suffisant de t c'est-à-dire j'aurai le pi égale 4 fois le nombre qui sont là divisé par le nombre total donc autrement dit on a pu estimer la surface du cercle de notre façon la surface du cercle juste en faisant des points d'un échantillonnage on n'a pas vraiment vraiment pris tout le cercle mais juste un échantillon des quelques points représentatifs c'est ça ce que je veux dire alors donc la solution c'est tout simplement l'échantillonnage 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 aléatoire voilà l'échantillonnage aléatoire donc ce échantillonnage aléatoire on l'appelle aussi il y a mon onglet qui est très répandu l'échantillonnage aléatoire l'échantillonnage aléatoire il faut vraiment quelques configurations faire l'astromestie et espérer que ça va nous donner quelque chose qui va représenter qui va représenter qui va ressembler à ça donc j'irai exprimer donc la solution c'est quoi c'est faire l'échantillonnage aléatoire nombre de d'échantillons qui est très très inférieur au nombre de configurations réelles donc on va pas parcourir toutes les configurations c'est juste des configurations qui vont être représentées à l'échantillon et espérer que z va être approché par une somme sur i égale à 1 maintenant sur n e sur l'échantillon c'est pas sur toutes les configurations d'expansion moins bêta e i donc c'est ça la solution à ce problème qu'on a proposé comme une solution qui va être simplement première solution et puis on va tester on va voir on va essayer de de voir dans quelle mesure on peut faire ça bon il faut il faut se rappeler que ça doit être très très impérieur au nombre vraiment réel de configurations auquel on devrait faire pour trouver la vraie fonction de partition voilà maintenant on a quand même un problème avec ça là il y a un autre problème il y a un problème donc ce sera le problème numéro 2 donc voilà on a problème numéro 1 la solution au problème c'est l'échantillonnage aléatoire maintenant problème 2 donc quel est le problème avec cette méthode le problème c'est quoi ? c'est que si j'essaye de voir le poids le poids de la configuration i de la configuration ou bien de la configuration d'énergie d'énergie e ça sera quoi ? en fonction de l'énergie ici donc c'est exponentielle moins bêta e en fonction de l'énergie il a cette forme là donc vous pouvez voir ça il a cette forme donc si je tire aléatoirement je choisis des configurations aléatoires sur cet axe là je vais avoir des énergies des configurations qui vont avoir cette énergie cette énergie cette énergie le problème c'est que la majorité des la majorité des énergies ou des configurations que je vais choisir ils ont un poids vraiment très très négligeable donc si j'essaye de de trouver par exemple parce que aussi la valeur moyenne d'un certain nombre d'or a sera la somme sur le i exponentielle moins bêta i sur z fois a i donc ça c'est la probabilité voilà ça c'est la valeur moyenne et donc si ce poids il est très petit il est négligeable comme ici la contribution sera nulle à la valeur moyenne même si c'est une configuration comme toutes les autres mais si son poids il est négligeable il ne va pas contribuer à la valeur moyenne autrement dit je vais perdre mon temps à échantiller plusieurs à prendre des échantillons qui ne servent à rien qui ont des contributions très très petites alors que je sais que les configurations qui sont essentielles sont ici donc ça ça pose un problème donc la majorité si je fais de manière aléatoire bien sûr la majorité des configurations des configurations échantillonnées échantillonnées par échantillonnage aléatoire bien sûr échantillonnées en déploie négligeable et donc pas de contribution à la valeur donc ça c'est un problème là ça c'est un problème parce que je fais ça de manière aléatoire donc ça c'est un problème auquel on va essayer de répondre on va trouver une solution à ce problème là donc solution numéro 2 j'essaie un peu de revenir ici là lorsqu'on fait un échantillon aléatoire ça marche pourquoi parce que tous les points ils vont être comptés de manière égale donc c'est uniforme et donc je n'ai pas de problème là et là mais là j'ai un ensemble de configurations vraiment qui est très colossal à échantillonner je fais un échantillon vraiment très restreint par rapport à ce nombre là et même dans cet échantillon qui est très restreint je ne garantis pas que je vais aller vers les les parties qui sont nécessaires qui sont qui contribuent le plus je peux aller aléatoirement vers des configurations qui ne contribuent pas de façon satisfaisante à la valeur moyenne bon la solution c'est quoi la solution alors la solution pour avoir la solution je vais tout simplement faire une petite application encore une extension de ce qu'on a fait ici je vais faire une extension plus pratique et ça je vous l'invite à faire cette petite pratique pour ce que je vais faire maintenant bon supposons que donc un petit problème calculer l'intégrale de a à b et dx dx calcul d'intégrale alors ce calcul d'intégrale il peut être calculé ou approché par une méthode qui ressemble à ça comme ça parce que tout simplement si je prends une fonction je vais prendre une fonction quelconque là qui a une forme bien spécifique ils ont une fonction quelconque sur cette forme là supposons que ça c'est une autre fonction ça c'est a et ça c'est b voilà alors l'intégrale cette intégrale c'est tout simplement la surface s et cette surface s c'est ici qui est sous la courbe de la fonction f et puisque cette surface je peux essayer de la faire de la manière suivante de tracer un cadran ici par exemple comme notre carré là et la partie utile ce sera ici par exemple si je tire de manière aléatoire sur ce carré il y aura des in id out et je vais espérer que ça sera quoi donc je vais espérer d'avoir cette surface donc cette surface in sur la surface in plus la surface out alors out ça sera ça va être tout simplement la surface celle-là ok ça va être estimé par quoi ? par n in sur n in plus n out maintenant si je fais un nombre satisfaisant de tire ça je le connais ça je le connais donc c'est par l'expérience Monte Carlo que je vais faire par les tirs mais c'est le le s cette somme-là je le connais c'est la surface de ce carré là ça va être le s in ça ça va être tout simplement s in plus s out ça va être la surface de tout le carré du rectangle donc surface du rectangle c'est ab multiplié par c'est là f max et je l'appelle f max donc ça c'est connu ça c'est connu c'est l'intégrale qui n'est pas connu donc ça va être s in qui n'est pas connu donc je peux la déduire bon maintenant la question c'est quoi ? la question c'est encore une fois si je fais un échantillonnage aléatoire la majorité des tirs l'aléatoire je fais l'échantillon ça va être là donc ça je tire aléatoirement la majorité des tirs ils vont être sur un point sur des points qui sont dans ce sens là ou bien ils vont tomber là ou bien ils vont tomber ici mais là c'est vraiment ça représente que une contribution minimale à la surface et il y a seule une certaine proportion qui va tomber là dans dans cette section là qui est intéressante pour moi alors moi je m'intéresse à cette zone là c'est la plus grande contribution bon si je tire plus de points ici ça serait ça serait important et là c'est c'est la solution on appelle ça un c'est pas un échantillonnage aléatoire mais ça va être un échantillonnage ou qui sera guidé vers les zones de grandes contributions à la surface que je vais calculer et donc ça ça va être simplement un échantillonnage ça s'appelle un échantillonnage sélectif ça serait la solution donc qu'on va adopter c'est à dire est-ce qu'il n'y a pas moyen de tirer plus de points ici de guider le tireur de façon qu'il tire là donc de tirer des nombres aléatoires qui ne sont pas uniformes mais qui sont avec une certaine distribution de probabilités là autrement dit donc euh je vais dire dans ce cas là que on génère des configurations dans notre cas on génère des configurations là je reviens ici on va générer plus de configurations ici qu'ici qu'est-ce qu'on peut le faire mais avec une probabilité une probabilité qui est proportionnelle au poids PI c'est ça l'idée maintenant je laisse ce problème là ça vous pouvez le faire mais avec un échantillonnage aléatoire mais si je veux vous voulez le faire avec un échantillonnage sélectif il faut tirer ces points pas aléatoirement mais avec une probabilité qui est proportionnelle à la fonction elle-même ici c'est juste le poids qui nous intéresse donc comment tirer des configurations avec une probabilité qui est proportionnelle au poids PI avec le PI égale exponentielle moins bêta sur Z donc si j'arrive à tirer des configurations avec ce poids là donc je vais tirer plus les configurations qui sont intéressantes et qui ont une grande contribution à la valeur moyenne c'est ça l'idée voilà donc ça c'est l'idée de ce échantillonnage sélectif qu'on appelle aussi donc échantillonnage sélectif donc parfois on l'appelle donc en anglais c'est importance sampling importance sampling alors sampling ça veut dire échantillonnage sample c'est échantillon bon comment tirer ces configurations qui sont les plus importants avec ce poids là c'est ça l'idée donc maintenant on a on a on connaît le chemin c'est utiliser ces échantillons qui sont importantes donc il y a un problème donc qui va tout de suite apparaître on a on a on a on a on a on a